Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog ! Ça fait très longtemps qu'on n'a pas dit ça Loulou hein ? Euh ouais ! Ouais, on est au ski pour une semaine. Je suis juste avec les enfants parce que Steph n'avait pas de vacances pour cette fois. Et on va faire un vlog ! Et on va faire un beau vlog pour partager tout ça et pour garder des bons souvenirs de cette semaine de vacances. Ouais ! Ouais, et il est où Jules ? Euh, derrière. Fais voir. Coucou ! T'es contente d'être au ski Jules ? Bon, déjà la première perte s'est passée. J'ai fait un trajet de 7h solo avec les enfants et je me suis arrêtée une seule fois pour manger une petite heure. Donc vraiment c'était quelque chose qui, pas qu'il me stressait, je suis pas très stressée, mais je me disais quand même c'est quitte ou double et finalement trop bien passée donc je suis contente. Là on est arrivée et on va aller tout de suite voir là où on loge pendant une semaine. On vient d'arriver dans l'appartement où on va être pendant une semaine. On arrive en premier vu que mes parents sont toujours sur la route. Et franchement on découvre un appartement trop sympa. On est en résidence club MMV au Clarines, aux Deux Alpes. C'est canon. Petit coin pour manger très sympa. Et à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y a une trop belle vue. Un joli salon, ça va être trop sympa ça. Et regardez le balcon là en mode coursive. Trop trop agréable. La vue est dégagée, c'est lumineux. On a une première chambre ici qui est une chambre avec deux lits jumeaux. Mes parents vont dormir ici parce que vu que Jules me rejoint souvent la nuit, sinon ils risquent de tomber au milieu. On a une autre chambre, celle-ci avec un lit double où je vais dormir avec Louise. Et une salle de bain ici avec une douche. Et la bonne surprise c'est qu'en fait il y a deux salles de bain. Et ça je trouve ça génial quand on est plusieurs comme ça pour se préparer le soir. C'est trop pratique et en plus là il y a une baignoire. Là on est sur du quasi à ski au top. Tout est bien rangé, c'est trop parfait. Deuxième jour, bon on a passé une super nuit. Jules m'a fait une nuit complète, c'était royal franchement. Là on va faire une journée un peu cool, on va aller se balader, on va récupérer le forfait, on va aller inscrire Louise à l'ESF, on va aller faire des courses, on va manger tranquille au soleil. Bref ça va être la journée d'intro. Allez on commence par réserver le matériel des kids. Enfin surtout celui de Jules du coup. Jules attend ses chaussures, on dirait un petit bonhomme Michelin. Et hop ! On va inscrire Louise à la première étoile. On part sur un petit lunch sauté de veau ce midi avec du riz. Et les enfants ont des spaghettis bolognaises, ils sont heureux. Dites-moi en commentaire à votre avis qu'est-ce qui se trame ce soir si je ramène autant de pain à la maison. On passe en mode course pour ce soir, on va faire une fondue. Et du coup regardez on se retrouve dans une boutique où il y a plein de saucissons, moi j'adore. Ça fait du bien d'être en station, je trouve que c'est hyper agréable. On se sent tout de suite en vacances, en plus là il n'y a pas forcément beaucoup de monde vu qu'on est hors saison. Enfin en dehors des vacances scolaires. C'est assez calme, on est cool. Voilà Louise était un peu fatiguée, là elle est rentrée avec mon papa. On va à la piscine ! Louise elle attend ça depuis tout à l'heure. Mon petit Jules se fait une petite session. La vue depuis le goûter. Demain on sera là-bas sur les pistes. Je fais l'inscription pour le miniclub pour Jules. Je pense qu'il va adorer, il y a plein de jeux, des jeux en bois, des circuits, il va s'éclater. 3, 4, je peux retourner un perc. Loulou est très expressive, du coup tu sais tout ce qu'elle voit. On est lundi, premier jour de ski, Loulou part faire des cours de ski pour la première étoile ? Ouais, elle est toute prête, il est 8h30. Elle va aller chercher toutes ses affaires au casier à ski, elle prend la navette avec mon papa. Ils partent tous les deux à l'école de ski au point de rendez-vous. Je crois que Loulou elle est prête à attendre la navette. De ce côté aussi c'est tellement beau comme vu en fait avec le soleil qui se lève juste derrière les pistes. Juju il a bien dormi, il a dormi de 17h à 7h ce matin, je pense qu'il était KO KO. Il a même eu un petit peu de fièvre avec la fatigue. Là on a Loulou qui est parti à l'école de ski et Juju il va où ? Au miniclub ? Et ça y est la navette part, c'est cool, elle est bien à l'heure. Et regarde on a Juju qui regarde sa soeur partir. Ça y est on a pris le gendry, les enfants sont déposés. Bon Juju a un petit peu pleuré mais à mon avis ça va quand même aller bien juste après. Louise elle était hyper impressionnée avec le nom de l'enfant, la taille des cours de ski etc. Mais du coup nous ça y est avec mon père on vient de monter au gendry. Donc on est allé directement tout en haut, c'est ouf, j'ai pas du tout, on est trop bien. On attend mon père qui chausse, il est de la team qui sert les chaussures au dernier moment. Allez c'est parti, regardez les pistes et des boulevards, il n'y a personne. On a un temps de rêve, on ne vous cache pas qu'il fait un peu froid quand même. Mais on est pas mal. On a fait les mauvais avec mon père, on voulait redescendre dans le secteur diable pour aller la chercher Loulou, enfin pour aller la voir et la chercher. On s'est trompé de piste. Voilà voilà. C'est incroyable le domaine, il est immense. On s'est planté et au final elle n'a pas son ski. Ah non il leur fait faire un pied. Et on tombe sur Louise quoi, si ça c'est pas énorme. On serait presque tenté d'aller voir un coup, mais papy il préfère aller voir Loulou ce qu'il est. Coucou Loulou, coucou, c'était bien ? Il semblerait que Loulou elle smile, c'est le plus important. Elle s'est bien amusée apparemment et il a bien travaillé. Elle s'en va. Allez on range tout. Parfait. T'es content d'avoir retrouvé mamie ? J'ai mis la table, je suis allé chercher Jules. Tu as pris ma navette ? Jules teste le tunnel pour la première fois, Louise aussi d'ailleurs. On connait pas. Juju, coucou. Au revoir du coup, on est reparti. C'est toute une épopée, à chaque fois la navette, le matériel, etc. Et on est venu dans l'espace débutant, donc on fait quand même attention parce qu'il y a des débutants adultes qui ne maîtrisent pas trop leur tête. Mais du coup c'est cool, c'est vraiment très peu ballonné pour Jules. Et comme ça on peut en profiter avec lui. Est-ce que vous avez vu la belle gamelle de Jules ? T'es tombée ? Ah non ! Oui, t'es tombée sur la main. T'avais la main toute froide et toute mouillée. C'est ça ? Maman. Oui maman. On va faire du ski ? Oui ! Oui ! Tu démarres Juju ? Oui. Allez. Tout seul. Oui ! Qu'est-ce que ça te fait rire ? Maman. Ouais ! Jusqu'à maman. C'est bien ! On freine ? Ouh ! Encore ! Encore ! Encore ? Allez, viens. Ouh ! Tous les soirs, il y a l'after ski avec un petit goûter pour les enfants. Et aujourd'hui, c'est des pop-corns. Et je crois que pour Jules, c'est la première fois qu'ils mangent des pop-corns. Miam, miam ! Je crois qu'ils y reviennent. Ils sentent bon ces petits pop-corns ? Oui ! Bon, autant vous dire que ça craisse quand même le ski avec deux enfants à gérer. Enfin, là, du coup, on a fait une heure et demie cet après-midi et franchement, c'est crevant. Surtout qu'au retour, on s'est planté une navette. Du coup, on en a pris pour une demi-heure d'une navette qui n'était pas la nôtre, mais qui finalement, au retour, déposait aussi devant notre résidence. Donc, tant mieux, on s'en est pas mal sorti, mais bon, Jules s'est endormi parce que du coup, c'était trop long. Et au final, le but aurait été de le coucher en rentrant, mais il avait dormi un quart d'heure, donc c'était trop tard. On est sur le petit temps calme après le ski. Pour Loulou, c'est cahier d'activité. Et je trouve qu'elle écrit de mieux en mieux en attaché. Là, c'est mieux que ici. Un peu, mais c'était bien ici avant. On est monté direct au Glastis avec mon père. On ne l'avait pas encore fait et du coup, on est à 3,200 mètres. Il ne fait pas froid. En s'pillant, sûrement, ça va nous glacer un petit peu les joues. Mais voilà, on en profite. Il fait un temps de ouf comme ça. On voit bien les beaux panoramas. Et franchement, la vue, elle est trop, trop belle. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas fait ça. Je ne m'en rappelais plus. On est sur un tirfesse double place. Quand te reverrai-je ? J'étais obligée de la faire. Sinon, ce n'est pas drôle. D'ailleurs, on aurait pu regarder les bronzés. J'adore les bronzés, c'est mon film favori. On sort du télésiège et on tombe là-dessus. Qu'est-ce que c'est beau. Petit rituel de mon papouage tombe. C'est la petite fiole. Là, il a mis du rhum. Il m'a dit, vu que j'ai mal à la gorge, on essaye de soigner le mal par le mal. Et hop ! À ne pas reproduire. Alors, c'est à la mangue. C'est juste une petite gorgée. Ça, c'est du bien. On continue. Le tic-tac, on fuit de la passion. Fuit de la passion dans toutes les déclinaisons. Après le rhum arrangé, le tic-tac. On recroise notre petite loulou. Loulou ! On sait enfin comment s'appelle son moniteur. Il s'appelle Eric. Elle s'est fait deux copines. Mais elle ne se rappelle plus du prénom. Ça faisait trop d'un coup. Et sinon, il y a un petit anglais qui s'appelle William qui n'a fait que tomber. Et du coup, il est déclassé et il repart en flocons. Elle nous a trop fait rire. Bah, Louise qui arrive en chausse. Tout chausse ! Bon, apparemment, ça a été dur pour mon Juju ce matin. Il fait une grosse sieste. D'autres cabillauds aux légumes pour ma maman et moi. Juju, il vient de se réveiller. Du coup, il n'a pas encore son plat. Il n'a même pas encore ses lunettes sur le nez. On est avec des nuggets pads pour Loulou. Et mon papa, il a pris plein de choses sur les lunettes. Loulou, parce qu'il est seul pour la première fois. Il va faire le tunnel carré, coin, pomme, avec du nougat ici. Et là-bas, une aumônière. Bon, ça a l'air pas mal. On a mangé ici ce midi. On s'est régalé. C'était hyper bon. Et ce qui est top, c'est que c'est vraiment au bord des pistes et notamment du tunnel. Du coup, Louise a pu faire le tunnel et skier sur la piste toute seule pendant qu'on mangeait. Loulou a voulu monter avec son frère. Et Juju en a marre. Il ramasse ses skis. Je vais lui faire le ski ? Non. Juju, il veut faire le ski-bar. Il arrête pas de dire mamie, mamie, mamie. Mon petit Juju est tout sale. Il a mangé du chocolat. Escargot. Escargot ? Escargot. Ouais. C'est à toi ? Oui. À toi. À toi. Tu dis doudou. Doudou. Oui, à moi. La coucoucou. Oui. Oh ! Maman ! Ici. Ici. À toi. Oui. À toi. À toi, c'est quoi ça ? Carotte ! La carotte ! À la maman ! Oui, la poule. À la maman ! Tu dis la poule ! Poule. 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 À la maman. Oui, à la maman. À toi. À la nuit tombée, la chouette veille sur ses amis à plumes. Qui l'accompagne ? Oh ! Le hibou ! Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce que vous faites là ? T'es cachée dans ton lit ? Oui, et je suis aussi là ! Jules ! Allez ! Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Poule. 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 Allez, vas-y ! Vas-y ! Tu peux y arriver, il l'est dit. Et voilà ! Allez, on s'est fait notre première sortie en mode soir. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Les petits sont un petit peu fatigués. J'aurais aimé qu'ils dorment, mais ils n'ont pas énormément dormi. Regardez la beauté du resto. Trop cosy. Ça a l'air trop bon. J'avais repéré ce resto dehors avec leur carte. Moi, j'ai pris un risotto véné au gambas. Ça a l'air ouf. Mon père, il a pris un mi-faille d'épaule d'agneau. Il y a de l'effilochie, là. Ça a l'air trop bon. Et maman, elle a pris une côte de veau, mais elle a enlevé la plate. Donc, elle a des petites frites. Alors, on a pris des desserts. Du coup, j'ai pris une bano-fi-faille. On va partager avec mon papa. On avait peur de ne pas avoir assez faim. Et ma maman, elle a pris une pavlo-faille. Une pavlo-faille longue à l'ananas. T'as mis tes chaussures tout seul ? Bravo ! T'es un champion. C'est le bonheur. Les casiers à ski sont chauffés. Du coup, on rentre dans des chaussures toutes souples et chaudes. C'est parti pour une nouvelle journée de ski pour Loulou. Elle chausse. Non, mais regardez-la. Vous ne voyez pas bien, mais elle est en train d'arriver là-haut. Elle va arriver quasi en même temps que nous au niveau du téléphérique. Et elle porte ses skis avec une facilité déconcertante. Ça y est, on est déjà mercredi. Nouvelle journée sur le domaine. Aujourd'hui, avec mon père, on va aller voir le belvédère des écrins. C'est vraiment tout en haut du coup de la station des Deux Alpes. Donc, on va là-bas à 3400 mètres. Et c'est en fait une avancée au-dessus du vide pour voir un magnifique panorama. C'est depuis le début que j'ai envie de le voir. Là, on a un temps parfait. Donc, on y va maintenant. On se retrouve tous les deux sur notre télé-ski. 10 places. On est pas mal là. On est à 3005. Ça y est, avec papa, on monte sur la grille. On est au-dessus du vide. Pas de meilleur spot pour un petit coup de rhum. J'y avais même pas pensé. Contre le vertige des montagnes. On a ramé un peu. Il y avait un peu de plat. Mais on vient faire la toute dernière remontée qui va nous amener au plus haut, à 3600 mètres sur le glacier là-bas. Ça y est, on est à 3600 mètres. On est au-dessus de tout. Sauf du Mont Blanc, droit devant. On n'est pas bien là, avec le Mont Blanc derrière. Bon, petite anecdote. On a un beau panorama derrière avec le Mont Blanc. Et il y a une personne qui me demande de prendre une photo. Je lui dis, vous voulez le Mont Blanc ? Il me dit, non, c'est trop loin, je veux la neige. Mais moi, j'ai compris la neige. Donc, je lui ai fait une photo avec la neige. Alors qu'en fait, il voulait voir la neige qui est ce mont. Voilà, voilà. Il aura une belle photo avec de la neige. Ce sera pour toutes les photos qu'on m'a ratées pendant des années. On est grave à la bourre. On s'est laissé aller. Pour récupérer Loulou dans moins de 30 minutes. On était encore très très loin dans la station. Mon père, il a bouffé du lion ce matin. Il bourrine comme jamais. Allez, là, c'est vieux de ralentir. Il y a du monde qui n'arrive pas à aller. Mais normalement, c'est bon, je suis à l'heure pour Loulou. J'ai même le temps de prendre une petite vue de la station. Parce que je trouve que c'est très sympa la vie d'ici. Coucou Louise ! J'arrive en même temps que toi. Ça va ? Ça va ! Qui est-ce que je retrouve ? C'était bien avec mamie ? Oui ! Prends mes calinettes. Coucou ! Ah bah, il a vu mes bâtons. Même endroit qu'hier, mais du coup, j'ai pris une côte de veau. Ça a l'air hyper bon. Bon, bah, salut Loulou. Elle a plus faim, elle va aller skier. Je crois que Jules, il veut partir avec Louise. On finit de manger, Jules. C'est Papi qui va skier avec toi. Tu vois, je les amène du coup. Allez, Juju, on avance. Mouais ! Mais mamie, elle ne fait pas de ski, Jules ! Attends, 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 laisse passer la dame. Allez, tu démarres tout seul ? Allez, Juju, démarre tout seul. Ouais, bravo ! Wouh, Jules ! Mon garçon ! Mais regarde-moi ! Jules, fais un coucou à papa. Mais regarde-moi, il te voit... Ah bah, Juju ! Qu'est-ce que tu fais, Loulou ? Tu te caches ? Allez, mon Jules vient de se réveiller de 3 heures de sieste. Donc c'est top, il a fait la bonne sieste dans son lit comme on voulait. Du coup, on va aller se balader un petit peu dans la station. Allez, c'est le retour du goûter à la résidence. Ce soir, c'est crêpe. Oh, les bonnes crêpes toutes chaudes ! Non, non, mais pas toutes ! C'est quoi, Kati ? Tu en prends une ? Du sucre ? Voilà ! Ah, Loulou ! Oh, moi, je prends celle-là. Le bijou à Papi ? Allez, vas-y, saute toujours. Mais ça ne fait rien, tu tombes dans l'eau, ça ne fait rien. Mais oui, tu as tes bottes. Tu as tes bottes. Allez, saute. Wouh ! À moi ! Et voilà, la nuit qui est en train de tomber et toutes les lumières qui s'allument, c'est chouette. Allez, c'est l'heure de l'apéro, il y en a un qui a bien compris. Hein, Juju ? On recycle le menu enfant des enfants hier qu'ils n'ont pas mangé. On cherche Papi ? Ben, va voir dans le salon peut-être, si tu n'as pas fait le salon. Juju l'ai fait. Tu as regardé le balcon peut-être qu'il est sorti. Elle est où, Loulou ? Elle est où, Louise ? Elle est où, Loulou ? On va chercher Loulou, hein. Je t'enquais la tête sur. Hein ? Oula ? Ah non, elle n'est pas là ? Elle est où, Loulou ? Bon ! Juju nous fait un remake débronzé en mode Josiane Balasco. Bon, ben voilà, Juju s'est équipée tout seul. Il a juste oublié les vêtements. Il a hâte, il a hâte. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Petit briefing, vous voyez ma petite Loulou là-bas ? Allez, c'est déjà notre quatrième jour sur les pistes. Il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain, donc on va en profiter à fond. Du coup, on ne va pas monter direct au glacier comme on a fait les autres jours. On va aller un petit peu plus en bas, faire des pistes qu'on n'a pas encore faites. Comme ça, ça varie un petit peu et on ira au glacier après. On tombe sur le groupe de ma Loulou ! Regardez-là, moi, ma petite crevette là-bas. Elle est trop belle. Salut Louise ! Il est là le groupe de la Loulou. Elle est avant-dernière. Je la vois. Ah non ! Non, elle n'est pas avant-dernière, elle est là, elle fait le virage. Elle est là, regarde. À la fin de la première série. Ah non, attends, comment peut-être que c'est assez ? Oh là là, elle a cartonné le petit. Allez, pour une fois, c'est moi qui filme, papa. Allez, on se le finit ce petit rhum. Ouais, allez, la dernière. J'ai retrouvé Loulou, on se fait notre premier télé-cabine ensemble. Hein, Loulou ? Mais j'ai bien les deux pour... Ouais, tu l'as fait, mais pas avec maman. Allez, on va manger au Panobar toutes les deux. Pas de bolo pour elle. Du poulet pour moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si copieux. On a fini de manger. Bon, c'était beaucoup trop copieux. On a pu prendre une assiette pour deux, clairement. Et du coup, on n'a pas fini. Et je déteste ça quand on y va. Du coup, on part en direction de la grotte de glace. Avec ma petite boulette d'amour. Ah, c'est là ! Mais oui, c'est là ! T'as vu ? Ça fait bizarre. C'est glissant, maman. Eh oui ! C'est magique. C'est quoi qui est magique ? La grotte de glace. Je vais faire le gelé, ma couleur préférée. Eh ouais. Ils prennent la pioche pour prendre de la glace, le pique à glace. Après, tu vois, ils utilisent plein d'outils pour sculpter. Et ça, coupe, coupe, c'est un dinosaure ! T'es sûre ? Ouais. Qu'est-ce que c'est bien fait ? Tu peux m'en faire une photo ? Attention, mon cœur. Mais non, pas. C'est bien fait. Ils arrêtent, en fait, j'ai vu. Avec des temps, c'est un cul. C'était trop bien. C'était trop bien. Oui. Allez, maintenant, on va skiver ensemble pour redescendre ? Oui, à la piscine. Et après, on va à la piscine. C'est la première fois que Louise voit le Mont-Blanc. Et en plus, c'est tellement bien dégagé, là, je trouve. Non, mais je l'avais déjà vu. Ah, tu l'as déjà vu quand ? Avec mon moniteur magique. Ah ! Maintenant... Bon, j'ai bien speedé avec Loulou pour choper la navette. Je voulais absolument pas rater le massage. Je suis arrivée, mais in extremis au spa. Et c'était trop bien. On a fait, avec maman, un massage duo, un massage ayurvédique. Et du coup, ça m'a trop requinquée. Ça m'a bien remis les énergies en place. Et puis, c'était top. Il y avait de l'huile chaude. C'est un spa 5 mondes. Donc, franchement, les huiles, je les adore. La mascotte est de retour. J'ai bien baigné avec Juju. T'as vu, bon, il lui tire la queue derrière. Il y a un popcorn ? Oui. Ah non ! Il est derrière. Il est intimidé, Jules. T'as vu ? Je suis allée faire quelques courses. Du coup, j'en profite pour savourer un peu. C'est notre avant-dernier soir ici. Et vraiment, ce quartier tout au fond de la station, c'est franchement celui que je préfère. J'ai été attirée par la fondue au chocolat. Du coup, je suis rentrée, j'ai acheté 2-3 trucs en l'espace de 2 minutes. C'est full. Avant-dernier apéro ici. Mais c'est le dernier apéro ici. Demain, on sera au resto. J'ai pris des petites bières. Et je vous donne un petit bon plan. C'est qu'au Sherpa, c'était 5,90 les 3. Alors qu'on les avait vus, je les ai un fromager à 10 euros les 3. Et voilà, dernier jour aux Deux-Alpes. On va aller skier. Il fait un peu plus froid aujourd'hui. Là, on est tout en bas, ça va encore. Mais ils annoncent pas mal de vent. Il y a moins de soleil. Donc, à mon avis, on va bien skier. Du coup, on va déposer Louise d'abord pour faire son dernier cours. Ce matin, normalement, il y a des tests pour la première étoile. Je ne sais pas si elle va la voir parce que du coup, le moniteur nous disait qu'elle est quand même encore assez petite en termes de gabarits. Et que physiologiquement, c'est compliqué après d'aller en deuxième étoile et avec des rythmes plus rapides. Donc, ça l'inquiète un peu qu'elle se retrouve dans un groupe avec des 8-9 ans qui tracent et que du coup, elle subit ça va être en chasse-nèche parce que c'est la truite pour elle. Donc, du coup, je ne sais pas si elle va la voir pour cette fois mais ce n'est pas très grave si ce n'est pas cette fois. Ce sera la prochaine fois. En tout cas, elle s'éclate. Elle est hyper contente. Donc là, elle y va encore une fois ce matin avec un grand grand... On a essayé une technique pour que Loulou porte ses skis mais visiblement, c'est encore trop lourd. Non, mais avec une main, tu portes. Tu as une autre proposition ? Allez, ma petite Loulou qui attaque sa journée. Elle a une barrique, c'est petite. Je suis descendue voir si Louise était en train de faire ses tests mais du coup, elle était en train de skier avec son groupe. Je pense que les tests soit sont finis, soit avec son duc sont en train de faire ça. Du coup, mon père est parti rejoindre Jules et ma maman parce qu'ils sont déjà en train d'aller là où on va manger ce midi et moi, je remonte un petit peu. Là, je suis dans les oeufs blancs et je vais faire encore quelques pistes en attendant midi d'aller récupérer ma petite houlette mais ce matin, ça caille vraiment. Franchement, je n'ai pas beaucoup sorti le téléphone pour vous montrer quoi que ce soit parce que vraiment, il faisait froid. On est sur les dernières pistes avant d'aller récupérer Louise. Ça aura fait tellement de bien de skier comme ça sur un grand domaine avec des belles pistes bien larges, pas grand monde au soleil. Vraiment, quelle chance on a eue cette semaine sur la météo. C'était assez ouf. Ça y est, ma croquette, elle a fini. Ça va ? Comment ça va, Loulou ? Bien ! C'était bien ? Oui. Lui, ce n'est pas encore assez mûr. Ok. Bon, elle est contente. Il y a des bonbons quand même. T'es contente de tes cours, ma Loulou ? Oui ! Bon, on n'a pas eu la première étoile cette fois mais ce n'est pas grave. On a eu la médaille des deux ans. Bon, je suis trop fière de ma Loulou parce que franchement, il m'a fait plein de compliments sur sa façon de skier de prendre les remontantes, d'être vigilant à gauche, à droite sur les gens qui arrivent, etc. Il ne faut pas oublier qu'on part du blanc chaud quand même. Loulou, elle a eu le blanc chaud tout de suite en début de saison. Et du coup, Louise m'a dit d'elle-même que ce n'était pas grave, que le moniteur lui avait dit qu'elle était encore petite, que ses petites jambes ne lui permettaient pas forcément de suivre comme les autres et que du coup, elle allait travailler, que ce serait pour la prochaine fois, etc. Donc, il était hyper pédago. Et du coup, il y avait tout un cérémonial où chacun recevait son truc et tout. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'elle ne va pas pleurer. Et en fait, pas du tout. Donc, en plus, c'est très sympa. Ils leur ont remis une petite bédaille des deux alpes pour ceux qui n'avaient pas l'étoile et tout. Donc, voilà, je trouvais ça chouette. Et au moins, elle n'est pas du tout déçue. Elle est super contente d'avoir son pince. Et du coup, je pense qu'elle l'aura la prochaine fois, la fois d'après. Après, on n'est pas traumatisés par ça. Le principe, c'est qu'elle kiffe et qu'elle s'amuse. Et je préfère qu'elle soit très bien dans son niveau plutôt qu'un peu trop juste dans le niveau d'eau dessus et qu'elle se bise. Donc, voilà, on va continuer de skiller ensemble. C'est la grosse bosse, là ? La grosse bosse ? Oui. Mais non, va de l'autre côté. On va rejoindre Jules, manger une crêpe. Oui. Mais oui. Regardez sa petite médaille. Ouais, elle est belle, cette médaille des deux alpes. Et on va rejoindre son petit-frère. Petite bolée C1. Qu'est-ce que j'ai pris ? Galette, c'est un bon fromage pour les enfants. Non, 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 mais vas-y, vas-y. Il pique l'assiette de sa soeur, ce Jules. Il est magique. Et Loulou ? Oh, les canailles. Ouh là là, je vais me régaler. J'ai pris jambon fromage, oeuf, avec des champignons persils. C'est l'assiette. Jules a changé de place pour changer d'assiette. Non. Jésus, il a vu la serveuse enlever les assiettes. Il a piqué le jambon au dernier moment. Oui, mais les fleurs finissent. Visiblement, Jules a encore faim. Il voulait enlever jambon avec du ketchup. C'est notre dernier repas aux deux alpes. On finit avec une braserade. et du coup, sur l'appareil, ça va être trop canon. Jamais ça, hein ? Et t'as les mayonnaise. Tu as réveillé la tétine ? Elle la m'a mis, la tétine. Jules est dans une forme tellement olympique qu'il nous a mis KO aujourd'hui. Et là, il est en train de se faire des allers-retours d'escalier, quoi. 21h. Il est arrivé depuis 7h. Il a dormi 1h. et c'est Louise dans la poussette. Ça va, Jules ? Et t'as joué. Il pousse. Il pousse. Attends, t'es main. Tiens, tu veux la carte, Jules ? Tiens la carte. Dernier matin. Fini les vacances. On quitte notre belle vue des Deux-Alpes. On a été plutôt efficace. On s'est réveillé à 7h30. Il est 10h. Les deux voitures sont chargées. Tout le monde est prêt. On va filer. Il n'y a plus qu'à aller prendre de l'essence. Et par contre, il faut refaire la route. Et ça, j'ai la faim. Allez, les premières heures se sont bien passées. Ils ont été hyper sages. J'ai fait un petit stop sur une aire d'autoroute pour manger. Minute artistique. Et voilà, retour à la maison. On était sur un trajet bien chaotique parce que du coup, on a mis 3h pour faire les Deux-Alpes-Grenobes qui était clairement l'enfer. Mais franchement, après, ça allait nickel, heureusement. Du coup, j'espère que ces petites vacances aux Deux-Alpes vous ont plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vlogué. On en avait très envie. Et en plus de ça, on garde des souvenirs pour nous. Donc ça, c'est hyper chouette. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Ça nous fera toujours très plaisir. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !